Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié, c'était un petit commentaire. Ce matin, j'aimerais commencer la dernière semaine de notre mois de prière avec un thème très important, les prisons familiales. Les prisons familiales. Les prisons familiales. Vous savez, il existe plusieurs prisons dans la vie. Et il existe plusieurs prisons dans nos familles. Et il se trouve que plusieurs familles sont en train de vivre une situation de prisonnier sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, je vais juste poser les jalons. Il y a plusieurs familles dans lesquelles rien ne va. Ou même quand ça va, ça va toujours dans une mesure très concentrée. ou très ralentie. Il est de ces personnes dont la vie dans la famille ne diffère en rien les uns des autres. Comme s'ils étaient liés par quelque chose qui les empêchait de dépasser un certain seuil. Quand je parle des prisons des familles, je parle de toutes ces caractéristiques qui finissent par montrer aux autres que nous sommes de la même famille. Des personnes qui expriment les mêmes tares. des personnes qui connaissent les mêmes limites. Des personnes qui connaissent, permettez-moi de le dire, les mêmes types de blocages. Des personnes qui, après le temps, finissent par avoir la même fin de vie. Des personnes qui ont l'impression qu'elles ne peuvent pas aller au-delà de là où les autres sont arrivés. Ce que j'appelle les prisons des familles, ce sont des caractéristiques qui deviennent comme une marque déposée de certaines familles. Des caractéristiques qui sont une marque déposée pour lesquelles on ne fournit aucun effort. Mais on se retrouve d'emblée dedans. Pour lesquelles, même après avoir fait deux pas, même après s'être distingué de la masse, on finit toujours par revenir au même point de départ. Bien aimé, lorsque nous avions reçu Christ dans nos vies, nous avions tous lu 2 Corinthiens 5, verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est d'une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cette parole nous a donné de l'espoir. Car cette parole, c'est la parole de Dieu. Mais la compréhension de cette parole pose aujourd'hui des problèmes. Comment je peux aujourd'hui m'hasarder à dire qu'il y a des gens qui sont sauvés mais qui ont comme l'impression que leur vie ne diffère en rien des membres de leur famille qui ne le sont pas. Comment ça se fait que jour et nuit nous disons nous sommes chrétiens nous disons nous parlons l'or mais quand nous regardons les limites que nous connaissons dans nos vies ce sont les mêmes limites que même ceux de nos familles qui ne sont pas convertis connaissent. lorsque nous écoutons leurs larmes ce sont les mêmes larmes qui coulent de nos yeux. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin le salut est instantané mais la délivrance est un processus. Je répète le salut est instantané le salut est indiscutable l'homme ne peut être sauvé en dehors du sang de Jésus c'est le sang du salut qui est également appelé le sang de l'adoption par le sang qui a coulé à la croix Christ nous a adopté à la famille que nous appelons la famille des enfants de Dieu c'est pourquoi la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu à tous ceux qui ont cru en son nom il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu et son enfant de Dieu non pas ceux qui sont nés de la chair mais ceux qui sont nés de l'esprit et ceci explique 2 Corinthiens 5.17 sont enfants de Dieu ceux qui sont nés de l'esprit et non ceux qui sont nés de la chair dans l'esprit nous sommes des enfants de Dieu dans l'esprit nous avons la prétention au royaume des cieux mais dans la chair nous sommes conditionnés par notre environnement par notre ignorance nous sommes conditionnés par le monde qui nous entoure une chose est d'avoir l'esprit libre et une autre est d'avoir un corps une vie bénie parce que l'esprit libre n'accorde pas toujours une vie bénie entre la liberté de l'esprit et la vie bénie il y a un pont qu'on appelle la délivrance mais avant la délivrance il y a un petit pont qu'on appelle la prise de conscience le diable n'a pas peur des temps que nous passons dans la prière le diable n'a pas peur du langage que nous avons mais le diable a peur de la qualité de notre connaissance une personne qui a la connaissance une personne qui comprend les pourquoi des comment et les comment des pourquoi est une personne qui adhère à un autre stade bien aimé vous savez il y a une chose qui est importante le salut nous prenons conscience que nous sommes perdus nous donnons notre vie à Jésus et nous sommes instantanément sauvés la délivrance nous devons aussi prendre conscience que nous avons besoin d'être délivrés parce que notre position notre situation n'est pas normale bien aimé lorsqu'il n'y a pas de révolte dans ta vie il n'y aura jamais de révolution spirituelle la révolution spirituelle est conditionnée par la qualité de ta révolte tu ne te révoltes pas parce que les hommes t'oppressent mais tu te révoltes parce que la qualité de vie que tu mènes n'est pas normale parce que la qualité des choses qui t'arrivent n'est pas normale parce que tous les éléments dans lesquels tu te retrouves ne sont tout simplement pas normaux alors tu es révolté dans ta révolte tu ne vas pas casser les chaises ni les vers mais qu'est-ce que tu vas faire tu viens vers Dieu pour lui dire Seigneur j'ai besoin de ma délivrance autant tu as sauvé mon esprit autant tu as sauvé mon âme je veux que ma condition de vie change et si un esprit se retrouve sur les plates-bandes de ma vie qu'il les libère au nom de Jésus est-ce que quelqu'un m'a donné un amène très bien bien aimé il est difficile que Dieu fasse quelque chose là où l'homme n'a pas manifesté une prise de conscience bien aimé je répète cette phrase il est difficile que Dieu fasse quelque chose là où l'homme n'a pas manifesté une prise de conscience bien aimé le drame des chrétiens aujourd'hui même au Congo c'est que les gens prient beaucoup ils crient beaucoup mais posez-leur la question pourquoi qu'est-ce qu'ils cherchent quel est le but à atteindre le Seigneur Jésus a dit ceci lorsque vous venez vers Dieu ne multipliez pas des vaines paroles ferme la porte et là dans le secret ton père qui est au ciel il entendra tes prières mais j'aime bien il dit ne multipliez pas des vaines paroles Dieu ne nous exhauste pas à force de parler mais Dieu nous exhauste qu'à force nous sommes capables de réaliser la valeur des paroles que nous sortons dans sa présence c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un on n'a pas besoin d'un dictionnaire pour parler à Dieu mais on a besoin de prendre conscience de ce qu'on est en train de dire pour que ce qu'on soit en train de dire à Dieu puisse avoir de la valeur on l'entend mais posez la question à l'homme qui dit à Dieu tu es le narcisse de Saron ça veut dire quoi c'est quoi un narcisse et c'est quoi le Saron il va être là il fait je le dis parce que j'ai entendu les autres le dire pourquoi ne pas dire à Dieu tu es pour moi comme le pondou qui ne me manque pas quand j'ai faim en ce moment là c'est ça la prière d'un homme intelligent parce que tu comprends la valeur de ce que tu dis tu comprends la valeur de ce que tu dis tu ne diras pas à Dieu Seigneur Dieu Tout-Puissant même si il se levait devant moi une situation qui soit comme une bouillabaisse je compterai sur toi pour que tu agisses en ma faveur comme la sauce tartare papa vous savez Dieu lui-même rit il se dit est-ce que c'est petit réaliste c'est qu'il dit c'est comme un jour mon fils on a vu une voiture Ferrari et puis il me dit papa tu vas m'acheter ça quand j'aurai 10 ans et puis l'autre il dit non papa achète nous ça aujourd'hui le petit s'accroche à moi que je lui achète la Ferrari j'ai mis ça au compte de la foi moi-même je ne suis jamais monté dedans je vois ça seulement passer mais le petit s'est dit mon papa il peut m'acheter cette voiture et un jour il part à l'école il dit à leur maîtresse à leur dame mon papa est en voyage quand il va revenir je vais vous amener des robes à vous toutes ici parce que mon papa est gentil je suis venu à l'école prendre l'enfant maintenant j'entends la dame qui lui dit ton papa est là et puis le petit qui me pousse papa je dis mais tu me pousse pourquoi papa cette école m'énerve j'ai dit mais madame qu'est-ce qui s'est passé elle me dit mais le petit s'est un comédien il nous avait dit non papa reviendra il va donner des robes à toutes les dames de l'école j'ai rigolé jusqu'à ne plus savoir en fait il a fait une promesse mais il n'en a pas réalisé la portée c'est la même attitude que les chrétiens ont dans la prière ils parlent à Dieu mais ils ne réalisent pas la valeur de leur parole ils ne réalisent même pas l'importance de ce qu'ils disent à Dieu c'est comme ça qu'il y en a plusieurs qui reviennent vers Dieu pour dire mais Seigneur pourquoi je vis telle chose alors que quelque part tu l'avais demandé bien aimé mais nous devons prendre conscience lorsque nous nous approchons de Dieu de la valeur des paroles que nous sortons vous savez cela s'est passé au Bénin il y a plusieurs années trois amis se sont convertis et ils ont fait un vœu à Dieu tous les trois ont dit Seigneur si l'un d'entre nous tombe dans l'impudicité tue-le tue-le Dieu les a pris au sérieux neuf ans plus tard eux ils ont oublié mais Dieu n'a pas oublié alors ils vont dans un camp de vacances avec les amis où les filles et les garçons se sont retrouvés dans la cuisine et certains se sont cuisinés le lendemain un des frères est mort on l'a retrouvé mort sur son lit deux jours après le troisième le deuxième est mort le dernier est allé voir un pasteur il dit je sais pourquoi ils sont morts il y a neuf ans nous avions dit à Dieu si nous tombons dans la publicité tue-nous oh mes deux amis sont tombés et moi j'ai raté par justesse j'aimerais demander pardon à Dieu écoutez ce qu'il dit pour cette prière insensée parce que ce qu'eux ne savaient pas c'est que la chair est faible et vous ne savez pas jusqu'où le diable peut vous tenter on ne programme pas de tomber dans l'impudicité on ne souhaite même pas de tomber dans l'impudicité mais il faut savoir et connaître la valeur des paroles que nous sortons chez Dieu le pasteur a prié pour celui-là et ce pasteur à l'époque était venu nous prêcher à la borne et il nous a parlé des voeux insensés comment des chrétiens font des voeux à Dieu non seulement qu'ils ne les réalisent pas mais Dieu les frappe bien aimé celui qui ne connait pas la valeur de ces paroles dans la présence de Dieu c'est comme quelqu'un qui s'amuse au volant d'un véhicule un accident peut vite arriver bien aimé j'aimerais insister pour dire que lorsque nous sommes en Christ le salut est automatique mais la délivrance ne l'est pas forcément Dieu peut délivrer de la délivrance de quelqu'un qui vient d'être sauvé automatiquement plusieurs personnes ont l'habitude de dire que puisque nous sommes en Christ tout ce que nous étions est passé c'est ce que la parole de Dieu déclare et elle est la vérité mais la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse nous présente également la rédemption comme étant un processus et un processus qui s'achèvera au ciel si être sauvé voulait dire directement être délivré l'apôtre Paul n'aurait pas parlé d'une discipline personnelle l'apôtre Paul n'aurait pas dit je n'aimerais pas qu'après avoir prêché aux autres que je sois disqualifié c'est pour dire ceci lorsque nous sommes sauvés nous ne sommes pas directement entrés au ciel lorsque nous sommes sauvés tous les esprits qui nous dérange ne sont pas forcément partis mais l'état de salut affaiblit toute oppression démoniaque mais ne l'annule pas parce que la réalité du combat spirituel est une réalité qui devient vraie surtout lorsque nous sommes en Christ plusieurs enfants de Dieu ont eu l'habitude de dire mais comment je me suis converti mais j'ai l'impression de vivre les mêmes choses que mon oncle qui est païen comment je me suis converti mais j'ai l'impression que ma vie commence à ressembler à celle de mon père et malgré les efforts que je fournis bien aimé devant une situation qui nécessite la délivrance le seul effort à fournir c'est de chercher à être délivré je disais devant une situation qui nécessite une délivrance la seule chose à faire c'est de chercher à être délivré bien aimé on ne cherche pas à aller bien là où on a besoin d'une délivrance parce que le fait d'aller bien risquera tout simplement d'être momentané mais après les mêmes choses vont revenir la nécessité du combat spirituel dans nos familles leur importance n'est plus à démontrer parce que même moi-même qui vous prêche il arrive que nous en soyons victimes combien d'enfants n'ont-ils pas l'impression que leur vie ressemble à leurs parents combien des parents n'ont-ils pas l'impression en regardant leurs enfants qui sont comme eux pas seulement dans le caractère pas seulement par la voix mais même par les éléments de vie qui se produisent chez eux combien de familles n'ont-ils pas l'impression papa a été polygame mais les enfants ont une facilité à la polygamie ou à tromper leurs femmes sans effort et des fois moi j'ai rencontré des gens qui me disent tu sais je n'ai même pas besoin de faire la cour c'est comme si la cour vient vers moi un garçon m'a dit mon père le jour de sa mort il y avait 11 femmes pendant que papa avait déjà perdu 4 femmes de mon père son père est mort avant l'âge de 60 ans et il avait 15 femmes avec lesquelles il a fait des enfants et toutes les 15 femmes il les avait dotées quand il me parlait il avait 23 ans il me dit je me suis rendu compte d'une chose dans ma vie avant minuit même les mamans de mes amis doivent m'appeler pour coucher avec elles il y a même des femmes qui me payent pour aller avec elles il me dit ce n'est même pas que je sois une bombe sexuelle mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui les attire il me dit et après avoir fait l'acte j'ai comme l'impression d'être devenu mon père c'est comme s'il y a une force en moi qui me conditionne à vivre comme ça il me dit j'ai plusieurs fois pris la décision d'arrêter mais je n'arrive pas à arrêter j'ai plusieurs fois il me dit j'ai 23 ans mais je ne crois pas avoir couché avec moins de 5000 femmes dans ma vie et il me dit j'ai commencé à l'âge de 12 ans et il y a des journées où je pars avec 6 femmes il me dit j'ai un sérieux problème et il pleut bien aimé cet homme qui me parlait comme ça il fait partie des gens qui ont aidé plusieurs jeunes à se convertir donc il était un exemple mais il me dit je cache une histoire derrière moi c'est que malgré ce que je représente aux yeux des autres j'ai l'impression de vivre la vie de mon père et il me dit des fois j'ai l'impression d'être un prisonnier j'ai comme l'impression que devant le sexe je perds ma volonté j'ai comme l'impression que devant le sexe opposé je perds ma force et ma capacité à dire non il pleurait il me dit j'ai envie que ça change et je lui ai dit ce jour là va au delà de l'envie cherche la délivrance j'ai dit c'est que tu éprouves comme problème me dis à moi que les mêmes choses qui conditionnaient ton père aujourd'hui ces choses vivent en toi et il faut que nous puissions les chasser il me dit mais ces choses c'est quoi mais l'impudicité c'est quoi c'est juste un désir je le dis le désir c'est quand c'est normal à l'excès c'est qu'il y a un esprit qui est en activité parce que le diable se cache généralement derrière des excès il peut arriver à quelqu'un de tomber il ne doit pas arriver à toi d'être étendu par terre est-ce que quelqu'un me comprend est-ce que quelqu'un me comprend bien aimé il peut arriver quelqu'un de mentir mais tu ne dois pas devenir un menteur la différence qu'il y a entre un menteur et quelqu'un qui a menti c'est que celui qui a menti l'a fait accidentellement c'est arrivé comme ça mais le menteur a le mensonge pour mode de vie ça veut dire il ment avec un automatisme élevé bien aimé lorsque ta vie commence à te rappeler celle des autres membres de ta famille ça veut dire que quelque part il y a déjà une prison dans laquelle tu te retrouves lorsque ta vie commence à ressembler à celle de tes tantes il y a déjà une prison dans laquelle tu te retrouves tu as beau avoir l'argent tu as beau voyager comme tu veux tu as beau avoir les véhicules les plus chers tu as beau être un homme très chic mais ta condition est celle d'un prisonnier et c'est qui que j'appelle prisonnier c'est cet homme qui se rencontre qu'il n'aime pas la vie qu'il mène qu'il n'aime pas les tares qui sont les siens mais il éprouve le désir d'en sortir mais cependant il ne sait pas comment faire c'est qui un prisonnier c'est celui qui se retrouve à mener la vie d'un autre comme par procuration il n'aime pas cette vie il a fourni mille efforts mais il n'arrive pas à s'en sortir c'est qui que j'appelle un prisonnier c'est celui qui a comme l'impression que le nom qu'on lui a donné dans la famille est en train de reproduire en lui la vie de celui qui portait ce nom avant lui c'est qui que j'appelle un prisonnier c'est celui qui a comme l'impression que ce qu'il est en train de vivre est devenu une condamnation ou une fatalité ça veut dire il ne peut pas en être autrement que comme cela c'est qui que j'appelle prisonnier c'est celui qui lorsqu'il regarde ses enfants il a l'impression que ses enfants lui rappellent le mauvais côté de sa vie c'est qui que j'appelle prisonnier c'est comme l'homme qui marche mais arrivé quelque part il ne sait plus avancer c'est comme Lazare à qui on a dit Lazare sort Lazare est sorti comment a-t-il fait pour arriver jusqu'à la porte on ne sait pas comment a-t-il fait parce que les israélites lorsqu'ils demandaient leur mort c'était la tête jusqu'au pied Lazare est sorti de la mort je disais Lazare est arrivé à la porte du sépulcre mais Lazare ne pouvait pas aller plus loin mais Lazare ne pouvait pas déliez-le laissez-le aller plusieurs personnes ont cette forme de vie ils sont sortis de leur mort mais ils ne peuvent pas aller plus loin ils ont besoin que le maître dise déliez-le laissez-le aller et ce matin le maître de la moisson m'a dit qu'il m'a donné cette parole que quiconque est lié doit être délié avant d'aller plus loin imaginez la scène le seigneur jésus dit roulez la pierre on lui dit mais il est il est mort depuis longtemps il est enterré depuis trois jours il dit roulez la pierre quand on a roulé la pierre c'est l'image du salut quand il a crié Lazare Lazare a entendu la voix du maître instantanément paf il est revenu à la vie mais il n'a pas retrouvé son autonomie de mouvement le salut te donne la vie mais l'autonomie de mouvement dépendra de la qualité de ta délivrance j'ai dit le salut te donne la vie mais ta mobilité vers la bénédiction elle dépendra de la qualité de ta délivrance j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin et je le lui dis avec beaucoup d'assurance qu'il est possible que tu changes ta vie et il est possible que ce que tu vis ne soit plus une fatalité c'est qui que j'appelle un prisonnier c'est celui qui répète l'histoire des autres c'est qui que j'appelle un prisonnier c'est celui dont la fin de l'histoire peut même déjà être connu d'avance en regardant ce qui se passe chez les autres est-ce que quelqu'un m'a compris que des familles où les gens se marient facilement mais ils demeurent mariés difficilement est-ce qu'on m'a compris les gens se marient facilement mais ils demeurent mariés difficilement que des familles où les filles sont prédotées facilement mais elles se marient difficilement que des familles où les gens sont intelligents brillant à l'école mais à part le fait de briller à l'école ils n'ont jamais brillé dans la vie leur vie ressemble à celle d'un cerceau ça finit toujours par revenir par où elle est passée comme une roue vous mettez une marque après un temps la roue revient sur la même marque c'est qui que j'appelle un prisonnier ce matin c'est l'homme qui en a marre de sa situation et qui comprend que ce n'est pas normal que ce n'est pas normal vous savez une jeune fille s'est mariée un jour pendant qu'elle était en train de se marier les voisins ont sorti leur radio ils se sont mis devant leur porte ils regardaient là où la dote se passait et il y a une chanson qui jouait et la chanson disait elles reviendront en fait lorsque la chanson jouait la fille s'est souvenu elle était la sixième fille de ses parents cinq filles avant elle ont toutes été dotées mais après le premier accouchement les maris avaient toujours une idée farfelue celle de ramener la femme chez sa maman pour que la maman s'occupe du bébé et jamais la femme n'est retournée chez elle et quand son tour de la dote est arrivé et qu'elle a entendu cette chanson cette chanson lui a parlé elle a dit aux frères avec qui elle s'occupe entend des gens priaient sinon ma fin ça sera celle de mes frères et de mes soeurs qui sont partis dans le mariage mais qui ont fini par revenir ils ont fait la prière ils ont prié jusqu'à aujourd'hui ils sont démarrés mariés est-ce que quelqu'un me comprend elle a compris une chose ma situation n'est pas normale et la tangente de ma situation est en train d'étendre vers celle de mes soeurs si je ne corrige pas ça maintenant il y aura un problème j'aimerais dire à l'église ce matin il est de ces choses il ne faut pas attendre que le scandale n'arrive il ne faut pas attendre que le pire ne se produise mais il faut commencer à changer ça aujourd'hui papa a fait des enfants avec plusieurs femmes tu as déjà trois enfants avec trois femmes n'es-tu pas sur les traces de ton père n'es-tu pas sur les traces de ta mère maman était marginalisée dans son mariage écrasée comme de la bouille mais quand tu regardes ta vie ta tangente est en train de tendre vers la vie de ta mère même si tu refuses de l'avouer tu es un prisonnier et j'aimerais dire un prisonnier je connais l'homme qui tient les portes de la prison il est capable d'envoyer ses ans ouvrir les portes de la prison et d'une manière miraculeuse il te fera sortir toi et il te fera sortir ta famille entière j'ai dit il te fera sortir toi et il te fera sortir ta famille entière ta vie doit cesser d'être celle d'un livre d'histoire où on dit l'histoire étudie le passé pour bien envisager l'avenir on ne doit pas chercher ton avenir dans le passé des autres je répète on ne doit pas trouver ton avenir dans le passé des autres on doit trouver ton avenir dans la présence de Dieu car Dieu a un plan pour toi il est écrit dans la parole de Dieu dans le psaume 84 verset 5 la Bible le dit ceux qui entrent dans la présence de Dieu qui demeurent dans la présence de Dieu ils trouvent dans leur coeur un chemin tout tracé le chemin de ta vie il n'est pas tracé dans la vie de tes parents le chemin de ta vie ne doit pas être tracé dans la vie de ton nom le chemin de ta vie ne doit pas être tracé dans la fatalité de ta famille mais le chemin de ta vie doit être tracé en Dieu parce qu'il est écrit dans cette parole je connais le plan que j'ai formé pour toi un plan de bonheur et non de malheur afin que tu vives heureux le Dieu que nous servons a dit l'esprit de l'éternel est sur moi il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé pour soulager les opprimés pour proclamer une année de liberté et de grâce est-ce que quelqu'un me comprend mais pourquoi Jésus vient proclamer une année de grâce parce que la grâce est une amnistie ça veut dire la grâce elle prend le prisonnier elle lui redonne sa liberté est-ce que quelqu'un m'a donné très bien maintenant comment un homme peut-il savoir qu'il est prisonnier quels sont les indices je vais donner les indices qui montrent à quelqu'un qu'il est prisonnier et vous allez remarquer que nous le vivons tous un peu dans nos vies et que nous n'y prêtons malheureusement pas toujours attention comment un homme peut-il se rendre compte qu'il est prisonnier comment une femme peut-elle se rendre compte qu'elle est prisonnier je vais donner 7 ou 12 points demain je vais continuer comment un homme peut se rendre compte qu'il est prisonnier le premier élément c'est lorsque le passé de ta famille continue encore à paiser sur ton avenir la première des choses c'est lorsque le passé de ta famille continue encore à paiser sur ton avenir ça c'est le premier indice deuxième indice qui montre qu'on est prisonnier c'est lorsque ce qu'on est et ce qu'on fait on n'aime pas ça soi-même mais on a comme l'impression qu'on n'a pas le choix c'est lorsque ce qu'on est et ce qu'on vit soi-même on n'aime pas ça mais on a comme l'impression de n'avoir pas le choix ceci se traduit par une incapacité à changer l'aiguille de sa vie une incapacité à changer la direction qu'on est en train de suivre comme si dans cette direction il n'existait pas autre chose que de pouvoir avancer la troisième des choses qui montre que nous avons que nous sommes des prisonniers c'est lorsque malgré les prières on connait des crises d'exhaustion exagérées malgré les prières on connait des crises d'exhaustion exagérées bien aimé Dieu n'est pas tenu de faire tout ce que nous lui demandons mais la Bible l'appelle quand même notre père et dans Matthieu 6 la Bible dit lorsque vous priez dites notre père qui est aux cieux un père est différent d'un papa un papa traite avec un enfant un père traite avec un fils en grec lorsqu'on parle d'un enfant on fait allusion à une personne sans sens de responsabilité pour qui pour lequel le géniteur et encore l'homme sans défaut vous vous souvenez lorsque nous étions enfants des fois nous étions étonnés le jour où papa te dit qu'il a mal à la tête je dis papa a mal à la tête moi j'ai été choqué quand pour la première fois je suis entré dans la chambre de mes parents j'ai découvert qu'il y avait une porte et quand j'ai ouvert la porte j'ai vu les toilettes j'étais choqué les parents aussi vont à la toilette je regardais mon père héros de mon coeur et je peux me dire mais papa aussi c'est ça un enfant papa a toujours raison le maître lui dit 1 plus 1 égale 2 l'enfant dira au maître tu mens papa avait dit 1 plus 1 égale 3 parce que pour l'enfant papa ne se trompe pas et lorsque la bible parle d'un fils un fils est différent d'un enfant un fils a la compréhension il a la maturité un fils traite avec son père dans l'esprit dans l'esprit de la succession c'est pourquoi la bible dit un enfant tant qu'il est enfant il ne peut pas hériter il ne diffère en rien de l'esclave jusqu'à l'âge fixé par le père c'est alors qu'il pourra prétendre à l'héritage j'aime bien la bible il ne diffère en rien de l'esclave dans galate 4 c'est pourquoi abraham avait dit à dieu je m'en vais vers mes pères eliezer de damas qui est né dans ma maison héritera mais dieu lui dit abraham eliezer est un esclave même s'il est né dans ta maison il est un esclave il n'est que le chef des esclaves mais le chef des esclaves est un esclave mais dieu dit abraham je te suiciderai un fils et c'est lui qui dominera et qui régnera à ta place est-ce que quelqu'un me comprend quatrième chose qui montre qu'on est un prisonnier c'est lorsqu'on est incapable de réaliser ses grands rêves parce qu'on a toujours comme l'impression que nous sommes limités quelque part lorsqu'on est incapable de vivre la réalisation de ses rêves parce qu'on a comme l'impression qu'il y a toujours une limite quelque part je prêcherai cet enseignement jusqu'à ma mort parce que je me rends compte que ça aide beaucoup de gens dans le monde quand je parle de la délivrance les gens m'appellent de la terre entière il y a des gens qui m'appellent de la Nouvelle Calédonie il y a des gens qui m'appellent de l'Haïti il y a des gens qui m'appellent de la Guadeloupe et ils me disent prophète les choses que vous êtes en train de dire mais je suis en train de les vivre avant je pensais que le problème des liens était propre au noir mais aujourd'hui je vois des blancs qui m'écrivent dernièrement quelqu'un me fait un SMS un blanc il m'écrit SOS besoin de délivrance urgent je prends son numéro je le rappelle je dis c'est quoi le problème il me dit je commence par me présenter je suis un blanc mais j'ai les mêmes problèmes que vous avez décrits ma vie est comme celle de mes parents et j'ai envie que ça change bien aimé on dira le lion n'engendre que les lions frère certes il engendre des lions dans la nature mais pas toujours dans la force on ne peut pas changer notre nature mais on peut au moins changer la qualité de notre vie s'il y a des choses que je ne peux pas changer c'est la couleur de ma peau je peux changer mon nom mais changer mon nom ne changera pas mon identité aujourd'hui je peux devenir canadien je peux devenir américain mais au fond je resterai congolais lorsqu'il y aura la musique quand les canadiens vont danser comme ça moi je descendrai parce que j'ai une culture et cette culture vit en moi elle est plus forte que moi est-ce que quelqu'un me donne la main très bien cinquième chose qui montre qu'on est un prisonnier c'est lorsque la vie que je mène est exactement celle des personnes avec lesquelles je suis né soit dans la même famille ou dans la même tribu celle de la même famille ou de la même tribu il y a des gens qui ne fournissent aucun effort pour être orgueilleux parce que dans leur tribu il est dit ils sont gays il y a des gens qui ne fournissent aucun effort pour être voleurs parce que dans leur tribu il est déjà dit ils sont tous voleurs parmi les choses à ne jamais faire dans la vie sauf exception prête on ne donne pas la caisse à un man donnez ça à un Mokongo les Mokongo ont tellement peur que même né en Haïti il ne prendra pas un franc mais donnez au Mokongo le jour vous lui demanderez des comptes il va vous gronder un jour je suis allé prêcher quelque part et puis on me présente un frère très beau très propre je dis à leur pasteur ce frère ne m'inspire pas confiance le pasteur il est Mokongo je dis au pasteur ce n'est pas une prophétie mais ce gars c'est un italien il me dit comment je dis ce gars vous le mettez en contact avec les femmes il y aura des scandales à l'église vous le mettez en contact avec la caisse il y aura des trous le pasteur il me dit non prof il est né de nouveau je dis il est né de nouveau mais est-ce que son caractère est né de nouveau trois ans après je reviens à l'église je pose la question mais je ne vois pas l'italien c'était vraiment un très grand italien je ne te dis pas ce qu'il a fait les petites amies ne nous en parlons pas les femmes se disputaient à l'église il y avait une et puis il me dit comment tu savais qu'il allait faire ça je dis non en le voyant j'ai vu que c'était un frère mais en le voyant bien bien je me suis rendu compte qu'il continuait toujours à être mon ça veut dire les choses de chez eux vivaient encore en lui vous allez remarquer que même à l'église les gens de l'est sont d'une hypocrisie incroyable même dans l'église les gens qui parlent le Swahili à l'exception des Katangais et les gens de Maniema ce sont des gens hypocrites ils peuvent vous sourire tout en sachant qu'ils vous détestent donc même dans l'église vous allez trouver ce genre de personnes c'est plus fort qu'elles pourquoi sont-elles comme ça parce que chez eux les gens sont comme ça quelqu'un m'a donné un amène très bien je disais quelqu'un m'a donné un amène très bien mais quand vous prenez un Mokongo vous faites de lui un chef même quand il a une décision à prendre il va vouloir faire enteriner ça par quelqu'un d'inférieur à lui pour question on lui pose la question qu'il réponde c'est pas moi c'est lui poltron hypocrite aussi mauvais coeur surtout lorsqu'il est mounianga est-ce que quelqu'un m'a compris quand vous prenez un Moundibou même dans l'église au moindre problème il peut sortir des coups Moundibou pourquoi ? parce que chez eux les gens sont comme ça un jour j'ai fait un voyage avec un Tunisien il me dit vous savez moi je suis Tunisien on n'est pas d'accord on se tape dessus et puis demain on se réconcilie comment on peut se taper dessus aujourd'hui je suis Tunisien on fonctionne comme ça c'est ça qu'on appelle un lien un lien fait de quelqu'un un prisonnier parce que quelqu'un m'a donné un amène très bien un lien fait de quelqu'un un prisonnier un lien fait de quelqu'un un prisonnier on sait quoi un lien c'est tout ce qui nous rapporte à quelqu'un c'est tout ce qui nous ramène à une personne il y a un lien qui est comment je dirais qui est biologique mais il y a un lien qui est spirituel si nos parents nous ont transmis l'ADN qui fait qu'on soit comme eux moi quand vous me regardez même dans les rêves je n'ai jamais été clair ma mère est claire mon père était noir sombre et je disais derrière ma femme dernièrement je pense que mon père avait un problème vous savez moi mon père mettait la lotion qu'il mettait au corps c'était pour noircir davantage quand nous on mettait ça dès qu'il fait chaud tu as l'impression que la peau brûle au miroir comme ça tu es plus noir et quand on lui dit mais papa mais ta lotion la rend noire écoutez la réponse que voulez-vous chacun entretient son teint est-ce que quelqu'un me comprend ayant l'ADN de mon père je suis comme lui ayant l'ADN de mon père j'ai sa démarche ayant l'ADN de mon père un jour je mangeais avec les parents de maman Natacha et à un moment j'ai vu son père verser des larmes puis je dis mais papa mais qu'est-ce qui se passe il me regarde parce que son père était le meilleur ami de mon père c'est fou tu sais je vois comment tu tiens les couverts comment tu tripotes ta nourriture tu me rappelles Justin mon père je te rappelle lui mais je ne suis pas lui je ne suis pas lui c'est quelqu'un qui me comprend alors l'ADN nous donne d'avoir des traits de karaté nous donne d'avoir des traits de ressemblance avec nos parents mais il existe aussi l'ADN spirituel lequel au lieu de nous transmettre les nez de nos parents au lieu de nous transmettre la démarche de nos parents nous transmettre les problèmes de nos parents nous transmettre les défauts de nos parents nous transmettre la vie de nos parents ça veut dire nous naissons avec cette vie là nous naissons prisonniers c'est pourquoi Dieu disait ceci dans Ezekiel 16 à partir du verset 1 jusqu'au verset 4 l'Eternel dit ceci à Israël il dit Israël de peur ton père tu es de Canaan ta mère est une Itite pourquoi Dieu insiste sur les origines d'Israël parce qu'un homme qui n'a pas vaincu les péchés de l'origine est un homme qui n'est pas encore délivré c'est qui un prisonnier c'est celui qui vit encore dans les péchés de l'origine qu'est-ce que j'appelle péché de l'origine des choses que je vis des choses que je fais des choses que je produis qui sont la réalité de chez nous et ça c'est pas normal quelqu'un m'a donné très bien ma vie est comme celle de mes parents je suis pas mon père je suis pas ma mère il a beau m'avoir donné son nom mais je refuse que ma vie soit la sienne parce que je crois que je suis une pièce unique entre les mains de mon Dieu et que mon Dieu a également un plan pour moi c'est qui un prisonnier c'est celui qui se rend compte que la vie qu'il mène c'est la répercussion des paroles qu'on a déclarées sur lui c'est qui un prisonnier c'est celui qui se rend compte que la réalité de sa vie est celle des paroles qu'on a déclarées sur lui il est de ces personnes auxquelles on a dit je ne peux pas te marier tu ne peux pas avoir des enfants et bien quand vous regardez sa vie peu importe ce qu'il fait les mariages sont impossibles impossible parce qu'il y a cette parole là à chaque fois qu'il voudrait sortir du gouffre cette parole l'y ramène à chaque fois qu'il veut sortir du gouffre cette parole l'y ramène un jour une dame m'a appelé elle me dit je vis au nord de la France j'ai un problème c'est que à chaque fois que mon mari me parle j'ai toujours envie de le gifler et c'est la réalité de mes parents ma mère giflait papa pour un oui pour un non mais elle me dit le jour où j'ai giflé mon mari je me suis rendu compte que je n'avais pas épousé mon père le gars m'a rossé et il m'a mis dehors maintenant il me pose la question qu'est-ce que je peux faire que j'aille demander pardon je dis avant d'aller demander pardon vous savez certains problèmes nous pensons être de caractère sont en réalité des démons je dis madame on va d'abord chasser les démons ensuite tu iras te réconcilier sinon si tu vas te réconcilier tôt ou tard tu feras la même chose parce que tu es prisonnier est-ce que quelqu'un me comprend des gens qui se rendent compte que leur vie est en train de péser sous le poids des paroles qu'on a déclaré sur eux c'est qui un prisonnier c'est celui qui a comme l'impression que dans sa vie c'est comme si sa vie quelqu'un d'autre l'a déjà mené je vais faire la différence avec ce que je venais de dire dans sa vie il a l'impression que quelqu'un d'autre l'a déjà mené ça veut dire il a comme l'impression qu'il ne peut pas réussir que comme si tout ce qui était succès et qui était comme une part que le ciel lui avait donnée donc quelqu'un d'autre a déjà utilisé ça dans sa gypsie et qu'il ne reste plus loin plus rien amen il est un peu comme c'était Saïu dans Genèse 17 à qui le père avait dit il dit Esaïu il ne me reste plus rien pour te bénir tu seras l'esclave de ton frère Esaïu se fâche mais Esaïu se rend compte d'une chose c'est que papa avait de bien pour moi Jacob est déjà en train de le vivre et il y a plusieurs personnes dont la vie est comme ça ils sont en train d'échouer ils sont en train de végéter parce que d'autres ont déjà réussi à leur place il est écrit dans la parole de Dieu on ne t'appellera plus délaissé on n'appellera plus ta terre abandonnée car les fils de la femme chassés seront plus nombreux que les fils de la femme de la maison je ramènerai tes fils de partout ils seront tu seras un turban royal entre les mains de l'éternel mon Dieu est-ce que quelqu'un me donne la main très bien si quelqu'un est en train de vivre ta bénédiction il va te le rendre au nom de Jésus j'ai dit il va te le rendre au nom de Jésus ces gens qui ont fait des équets en disant dans notre famille les gens ne peuvent pas aller de l'avant parce que moi seul je virai de l'avant seulement moi et mes enfants non si toi tu as été parmi les gens retenus quand ils vont arriver ils te verront déjà arriver avant personne n'a le droit de prendre ces échecs de te les transmettre de prendre ton succès et d'en faire sien tu réussiras là où Dieu a dit que tu réussiras et quand tu échoueras Dieu t'apprendra à réussir sans échouer demain est-ce que quelqu'un m'a donné la main très bien sur cette terre il est de ses liens de ses prisons dans lesquelles on se retrouve à cause des personnes qui sont à côté de nous qui sont comme des sangsus en train de tirer notre vitalité en train de tirer notre succès tu vois un homme intelligent il est intelligent parce que toi tu es stupide mais l'intelligence que tu admires chez lui dans certaines familles c'est peut-être ton intelligence moi j'ai vu des familles comme ça où on a pris l'intelligence de huit personnes on a donné ça à une seule personne afin qu'elle seule réussisse et que les autres dépendent d'elle que les autres développent un esprit de parasite qu'il ne soit qu'il soit incapable de vivre en dehors de lui vous avez des familles où c'est une personne qui réussit et les autres doivent graviter autour de lui comme si lui était la terre et les autres astres doivent graviter autour Dieu va t'aider à former ton propre système solaire est-ce que quelqu'un me comprend tu ne graviteras pas derrière quelqu'un pour devenir quelqu'un des gens qui disent tu vois dans notre famille si tu n'as pas le soutien d'un tel tu ne peux pas réussir qui a dit ça il est écrit dans la parole de Dieu confiez-vous en l'éternel vous serez affermés et confiez-vous dans ces prophètes vous réussirez vous n'allez pas réussir parce que papa a décidé que c'est le moment pour vous de réussir il y a combien de personnes dans la famille auxquelles on a donné des mots qu'on soit à poids à poids à poids à poids à poids mais jusqu'à aujourd'hui ils sont en train de végéter il y a combien de personnes toi tu réussiras pas parce que tes parents ont pris la décision de ton succès mais tu réussiras parce que Dieu m'a dit que toi tu dois sortir du système familial tu dois sortir des liens de famille j'ai dit tu dois sortir des liens de famille si l'échec existe ça sera l'échec des autres et non plus ton échec parce que lorsque tu es en Christ tu es une nouvelle créature et devenu une nouvelle créature tu dois réclamer ta délivrance et Dieu va te le donner au nom de Jésus est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un vous savez il existe des familles où le père dit moi mes filles n'ont pas le droit de se marier je peux marier les filles des autres je peux marier les filles des autres mais je ne marierai pas mes filles qu'ils sachent aujourd'hui que comme dans un sommeil il donnera l'autorisation que toi tu te maries après il va sursauter à quel moment j'ai autorisé ce qui est fait est fait parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que quand l'éternel approuve les voies d'un homme il rend favorable même ses ennemis dit à ton voisin personne ne mènera ma vie à ma place personne ne prendra mon succès personne ne prendra ce qui est à toi car Dieu a un plan pour toi et il a un plan pour chacun de nous même quand Israël péchait Dieu ne frappait pas tout le monde est-ce que quelqu'un m'a compris je disais est-ce que quelqu'un m'a compris vous avez des familles des hommes intelligents mais ils ne terminent jamais l'université 14 ans pour arriver en première année de licence et on dira les années élastiques de l'uniquine c'est déjà passé vous allez trouver des familles des gens sont intelligents quand ils parlent français c'est tu sais posez-lui la question est-ce que tu as terminé tes études il va te dire je ne comprends pas à chaque fois que je commence après un temps il a mis un gars vous savez des fois nous avons taxé les gens d'être paresseux ou fainéants alors qu'ils avaient des démons qu'il fallait chasser parce que quand un esprit de famille habite en quelqu'un il sue son intelligence il sue sa détermination il sue son succès et il l'empêche de passer à un certain seuil est-ce que quelqu'un me comprend vous voyez des gens ils parlent bien je dirais même la grande gueule leur a été donnée comme don humain incapable d'aller à l'école un jour une fille me disait moi quand je suis en amour avec un homme je dois toujours l'insulter mais c'est quand il me quitte que je regrette elle me dit moi je crois que j'ai un problème d'éducation tu as un problème des démons je lui ai posé la question est-ce que chez vous les gens se marient elle me dit non chez nous les gens se marient difficilement alors je lui ai dit tu as le lien des gens de chez vous lorsqu'on aura chassé le démon le démon d'un politesse là tu respecteras ton mari même lorsqu'il aura mal agi est-ce que quelqu'un m'a donné une amène très bien bien aimé vaut mieux soigner certains problèmes pendant qu'on n'est pas encore connu que d'être connu et de chercher à les résoudre il y a un dieu au ciel qui a une réponse à nos problèmes que dieu vous bénisse nous allons tous nous lever et nous allons prier nous allons prendre 5 minutes dans la prière nous allons prier en battant les mains aujourd'hui j'ai seulement posé les jalons mais à partir de demain je vais continuer à développer et chaque jour nous découvrirons des nouvelles choses demain je parlerai sur la prison du sang quelles sont les choses de la prison du sang et comment est-ce qu'on peut en sortir nous allons prier en battant les mains chacun nous va prier pour les choses qu'il a remarqué chez lui sois sincère avec toi même c'est ta propre vie ce n'est pas la mienne c'est ta propre vie tu auras bon murmuré contre les autres mais si tu as encore ces liens là ils finiront par te rattraper alors prie pour toi même réclame la grâce de Dieu tu as 5 minutes pour le faire demande au Seigneur son intervention dis au Seigneur ce matin que tout lien de ma famille que toute prison dans laquelle je me retrouve je prie que tu m'en sors que toute prison dans laquelle je me retrouve je prie que tu m'en sors je suis dans la prison du sang je suis dans la prison de la malédiction je suis dans la prison du célibat je suis dans la prison de la pauvreté je suis dans des prisons terries Seigneur délivre-moi de cette prison prie pour toi même tu as 5 minutes prie bien ça est mi temps Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Que des personnes qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus, ce n'est que dans ces personnes-là que nous allons chasser l'homme fort. Tu es ici ce matin et tu es conscient d'une chose, c'est que Christ n'est pas le Dieu de ta vie. Christ n'est pas le maître de ta vie. Ce matin, tu voudrais arranger avec lui. Là où tu es, j'aimerais que tu lèves ta main. Nous allons prier ensemble. Là où tu es, même si tu es sur le balcon, lève ta main, nous allons prier ensemble. Merci à ceux qui lèvent leurs mains, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous puissions prier ensemble avec vous. Nous allons répéter cette prière. Seigneur Jésus, Aujourd'hui, Je décide de te confier les règnes de ma vie. Aujourd'hui, Je décide de faire de toi le maître absolu dans ma vie. Que je n'ai plus autorité, Mais que toi seul, tu aies toute l'autorité. Merci de m'avoir sauvé. Merci d'avoir fait de moi une nouvelle créature. Et d'avoir fait que les choses anciennes passent. Merci pour le salut. Au nom de Jésus. Amen. Baissez vos mains. J'aimerais lancer le deuxième appel. Vous êtes ici ce matin. Vous vous rendez compte que malgré les efforts, Vous revenez toujours aux mêmes choses. Pas forcément des péchés. Mais peut-être un même type d'échec. Vous vous rendez compte que votre vie Est exactement celle des membres de votre famille. Peut-être même de celle de votre père. Qui que vous soyez ce matin. J'aimerais que tu lèves ta main et nous allons prier. Il y a un certain type de prière que je voudrais que nous fassions avec vous. Tu voudrais dire Seigneur. Je ne veux pas que ma vie soit celle de mes parents. Je ne veux pas que ma vie soit celle de ma parenté. J'aimerais que ma vie soit à l'image de ce que tu as prévu pour moi. Lève ta main et nous allons prier. Je prie pour nous tous. Seigneur du Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus. Je viens te recommander ces bien-aimés. Seigneur, aujourd'hui, ils veulent réagir comme des personnes révoltées. Afin que tu crées une révolution dans leur vie. Seigneur, aujourd'hui, ce sont des personnes révoltées. Qui veulent que tu changes le cours de l'histoire de leur vie. Ce sont des personnes révoltées. qui sont fatiguées d'avoir les mêmes types de maladies que les personnes de chez eux. Qui sont fatiguées d'avoir les mêmes types de comportements que les personnes de chez eux. Qui sont fatiguées d'avoir le même type de vie que les gens de leur tribu. Qui sont fatiguées de manifester les mêmes excès que les gens de chez eux. Seigneur, aujourd'hui, aplanis le sentier. Car à partir de demain, et même de cet après-midi, déjà avec les grands jeunes. Tu commenceras à régler beaucoup de problèmes. Que ton nom soit glorifié, nous t'acclamons, nous disons Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501